bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis que se passe t'il chez lilith en ce moment qu'est ce qui leur passe par la tête est ce la crise des cinq ans est ce que c'est les joueurs qui pète un câble nous allons voir tout ça dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lait en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez toutes sections jump recrutement tips guide bref tout est sur le discord les amis il ne manque que vous les amis donc je vous le disais lilith en ce moment nous raconte un petit peu tout et son contraire on a le droit à toutes sortes de mails et ça fout un peu la confusion vous allez le voir on va regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux mais regardons déjà ce petit mail que nous avons reçu je les classe et en favori entretien avec les développeurs alors vous avoue que ce titre déjà je ne le comprends pas partie 17 il faudrait expliquer à lilith qu'on met des parties quand c'est le même interview il a lieu en plusieurs parties là ils n'ont pas fait 17 parties sur le même interview donc ils arrêtent de mettre des parties comme ça bonjour lors de la précédente table ronde les mecs qui sont arrivés à un niveau table ronde maintenant nous avons récolté de nombreux avis concernant le système de formation traduction on a échangé entre nous on a décidé des questions qu'on allait s'auto poser les principaux points soulevés sont les suivants les attributs de la tiraille sont trop aléatoire et il est donc difficile de trouver la tiraille dont j'ai besoin écoute celui qui a dit ça c'est un petit peu normal puisque lilith veut se faire de l'argent donc c'était facile il ferait pas beaucoup d'argent point 2 les inscriptions spéciales sont trop difficiles à obtenir je te dirais voire point 1 3 il faut trop de temps pour obtenir plus d'inscriptions et les coffres de fragments d'inscription contiennent souvent des inscriptions inutiles pour la tiraille épique j'ai envie de chialer point 4 mon attirail avec des inscriptions spéciales a toujours des attributs inutiles même après dix transmutations c'est vraiment vraiment ils en ont gros sur la patate là c'est ça me fend le coeur de lire tout ça nous avons donc décidé d'optimiser le processus d'acquisition et d'amélioration de la tiraille alors là attention à mon avis là on va avoir du lilith mais du high level de chez lilith ça va brûler les yeux point 1 ajout d'un mécanisme de garantie là c'est comme mma 0 tracas 0 blabla chez lilith la tiraille et les inscriptions que vous obtenez seront enregistrés et vous recevrez à coup sûr une inscription rare spéciale si vous n'en avez pas eu depuis longtemps quel taux voilà c'est ça quel taux et rare spéciale ça veut rien dire une rare spéciale éclaté franchement on a le même mécanisme dans call of dragon au niveau des pets notamment lorsqu'on les optimise et je dois bien vous dire que c'est éclaté donc voilà ils vont nous mettre des plus 15% en santé siège ça va être trop bien vous allez être super content vous en aurez plus mais encore plus éclaté ce qui va vous foutre encore plus le seul optimisation du système de voyage et de déploiement vous comptez vous constaterez que ce point 1 il ne répond pas au point 2 c'est à dire qu'elles sont trop difficile d'obtenir non au point au point 1 pardon l'attirail donc difficile de trouver l'attirail dont j'ai besoin il va être difficile d'avoir l'inscription dont j'ai besoin point 2 optimisation du système de voyage et de déploiement d'ailleurs pour on n'est pas à l'abri qui nous sortait un jour des fragments d'inscription qui nous permettrait de choisir l'inscription qu'on veut etc etc optimisation du système de voyage et de déploiement vous pouvez sélectionner certaines formations et obtenir de l'attirail pour ses formations après avoir effectué un voyage ou un déploiement alors là j'ai pas tout compris franchement c'est bref on va relire vous pouvez obtenir vous pouvez ré sélectionner certaines formations obtenir de l'attirail pour ses formations après avoir effectué un voyage ou un déploiement ok mais sous quel contexte là j'ai un peu mieux compris mais comment ça va fonctionner on ne sait pas dans les deux systèmes nous augmenteront les chances d'obtenir de l'attirail et réduiront les chances d'obtenir des ressources et des accélérateurs ah ouais donc les trucs qu'on aura le moins besoin forcément on va l'avoir en plus est ce qu'on a besoin le plus on leur en moins pas mal pas mal point 3 augmentation des sources d'attirail ok comment des bundles à mon avis ça on aime bien les bundles parce que ça donne de l'argent bien l'argent nous en chine même partout on aime l'argent sans les coffres de fragments d'inscription moi aussi comme tout le monde sans les coffres de fragments d'inscription remplacement des inscriptions pour l'attirail épique par des objets qui peuvent améliorer l'attirail légendaire ok pourquoi pas point 5 optimisation de la transmutation après 10 transmutation vous pourrez continuer à transmuter votre attirail par d'autres moyens ça c'est bien mais faut voir les autres moyens si les autres moyens c'est des gemmes bon les gars vous m'avez déjà fait celle là c'est un petit peu de la grosse carotte pour les baleines travaillant actuellement sur les détails de ces modifications qui seront ajoutés au jeu au cours des deux ou trois prochaines mise à jour là les mecs ça manque de précision deux ou trois vous auriez dû mettre trois comme ça ça fait genre on est des pros et on n'est pas dans une maison de quartier à bobigny donc non les mecs faut être précis nous avons également décidé de reporter l'ajout de nouvelles formations et d'inscriptions rares à la fin du mois de février ok d'accord merci nous avons également reçu ça j'aimerais bien savoir pourquoi nous avons également reçu des commentaires disant qu'il est trop difficile d'essayer d'éveiller l'équipement du magasin de combat de saison de conquête en raison du nombre limité de plans pouvant être obtenu à chaque saison et ben ouais nous envisageons donc d'augmenter le nombre de plans pouvant être obtenu chaque saison c'est à dire augmenter le nombre de pièces de conquête que vous pouvez obtenir augmenter la limite d'échanges pour chaque plan etc bref à mon avis là ils vont augmenter certains quotas et je sais pas si ça va aller dans le bon sens donc suite à la mise à jour que je vous ai présenté hier enfin la mise à jour les nouveaux events suite franchement la forge quel quart hauteur se forgeront suite à ce nouveau patch il y a un petit peu un déchaînement de pseudo drama ou du moins de mécontentement sur le facebook officiel regardez c'est assez simple et c'est assez dramatique si on va sur la page facebook groupe officiel regardez another legend of rock quit alors sauf si je dis une bêtise il me semble que cette légende en question qui a été zéro de 600 millions à zéro bon en fait c'était pas une autre légende c'est juste le mec qui avait acheté le compte de benny et itachi sauf je dis sauf si je dis n'importe quoi donc il me semble que c'est ce qu'on se compte là je reconnais le nombre de kill point et les stats 1 ensuite on a donc déjà envoyé on a déjà ce genre de poste ouahoua si vous lisez les commentaires c'est c'est très drôle c'est moi c'est super c'est une légende ok non c'était pas une légende ben voyez c'était le compte de benny une nouvelle preuve que c'est la fin de rock une c'est rock est en train de mourir faut que lilith ouvre les yeux face à l'urgence c'est assez drôle regardez quand même le petit screen qui fait plaisir le mec il tapait quand même du 71 milliards de nourriture 82 milliards de bois 49 milliards près 50 de pierre et 34 milliards d'or au klm le 0 ça a dû faire plaisir il lui et tous ses comptes ensuite baba s'en va dans un kvk 2 je ne sais pas d'où sort cette info vous voyez des mecs qui sortent des trucs mais franchement je n'ai lu nulle part et on a au milieu du des différents dramas vous voyez ça parle même du drama du 30 35 qui souhaite devenir le prochain 10 93 j'ai regardé un petit peu les screens quand on voit 1 sur 7 waouh on n'a plus envie de lire enfin moi j'ai envie de me laver les yeux à l'eau de javel quand je reçois des trucs comme ça sur mon royaume ça reste un jeu les gars faut pas faut pas s'enflammer comme ça et regardez free player voilà le petit screen qui fait plaisir tous les free player à chaque fois que lilith fait un update le jeu est en train de mourir et un petit commentaire ça va arriver c'est sûr bref une petite ambiance un petit peu éclaté en cette fin d'année sur rock un petit peu tout le monde se plaint de tout on voit un petit peu des mini dramas partout et on annonce tout et son contraire dans la même seconde ça fait toujours plaisir de bien voir que c'est le bordel est ce que le jeu va mourir quels sont les stats du jeu je vous ferai prochainement une vidéo sur la performance et la dynamique chez lilith et vous allez pouvoir voir comme ça de vous même si le jeu meurt si le jeu est en perte de vitesse ou si il stagne oui je vous l'annonce déjà il n'est pas en gain de vitesse sans même avoir été regardé je peux vous l'annoncer parce que il est quasi impossible que le jeu regagne en vitesse sauf sortie de civilisation on verra cette dynamique avouer qu'ils sortent une civilisation le petit pic vous verrez c'est assez intéressant en parlant d'intéressant passons à présent au kvk du moment puisqu'on a dit oui baba migre enfin on a lu ça vite fait sur un poste d'un mec à mon avis qui avait trop abusé de la bière de père noël et regardez donc le kvk du 13 65 qui à 22 jours 17 heures 22 minutes et 47 secondes toujours avec le camp du nord 13 65 24 89 face au camp du sud et vous le voyez le 10 79 est toujours au statut appareil il n'y a que le 11 88 qui ne l'est pas regardons ce que ça donne mais non il y a des regardes rien parce que je vais cliquer et me maintenant évidemment on pourra voir ça dans deux jours donc on va faire la petite manie pour faire sauter la brume et voir ce qui se passe et on se retrouve donc sur mon compte le plus puissant pour justement pouvoir aller sur le kvk voir ce qu'il se passe déjà on y va tac on est sur mon compte sur le 18 46 aperçu du royaume je veux aller voir ce qui se passe sur mon kvk et vous le voyez c'est marrant parce que tout à l'heure je vous montre et on en a cinq impérium là je regarde il y en a déjà plus que trois et pourtant je n'ai rien fait sauf changer de compte ce qui veut dire que la vitesse de mise à jour est assez chelou et là je veux aller voir le royaume perdu ce qui se passe et évidemment il ya la brume je vous rappelle la manip elle est très simple 1 je coupe le wifi ou mon connecteur à réseau c'est aussi simple que ça ma carte réseau ce que je veux je la désactive et immédiatement bim vous voyez je la désactive il me dit eh bien tu n'as plus accès au jeu normal je clique sur continuer la petite roue éclatée apparaît éclate axe au troisième sous sol apparaît elle tourne elle tourne destinée et une fois qu'elle va avoir fini je vais réactiver tout simplement le wifi ou mon contrôleur réseau hop là vous le voyez j'active le contrôleur pour ma part je suis sur pc je suis pas en wifi c'est réactivé je mets confirmer et là pouf comme par magie nous allons voir alors soit la brume qui disparaît si vous êtes sur android phone smartphone quelconque ou tablette ou soit juste les forteresses si vous êtes sur pc on a un petit freeze magnifique aussi qui fait plaisir normal il n'aime pas trop l'exploitation de ce bug est ce qu'un jour ils vont réussir à le patcher celui là je ne sais pas mais en attendant tant qu'il fonctionne on va se faire plaisir avec donc on a l'apparition des forteresses et qu'est ce que ça donne au niveau du front du 1846 et du 2489 statu quo ça ne bouge pas le sanctuaire est toujours la propriété du 2489 vous le voyez il est ici il est à eux le sanctuaire il n'y a pas de doute un dommage pour le 1846 donc petit avantage au 2489 de l'autre côté qu'est ce qui se passe du côté du 1365 et bien du côté du 1365 ils sont toujours bloqués chez eux il n'y a pas de il n'y a pas de raison que en bengue là ils aient réussi à sortir ils n'ont pas réussi à conquérir le territoire tahiti de l'autre côté qu'est ce qui se passe donc sur la porte on ira voir la porte du 1846 et du 2489 qu'est ce qui se passe sur la porte de niveau 7 et bien évidemment elle n'est pas encore ouverte c'est sûr c'est en préparation jst et bln se sont placés mimi le 1079 de koala big up à toi koala non modérateur sur le discord et le 1188 sont placés et sont prêts à aller péter la bouche du 1365 on va voir d'ailleurs s'ils arrivent de l'autre côté et bien c'est la même le 1846 est bien chaud le 1846 attend que cette porte ouvre et elle est cachée là attend que cette porte ouvre ils sont bien bloqués toutes les frontières il n'y aura pas de job qui va être possible ça va être très lourd les amis dès qu'elle va ouvrir on va suivre ça ça va être chaud et après nous aurons bien évidemment le fight en terre du roi donc statu quo dans une semaine environ on va en savoir davantage déjà dans deux jours on n'a plus la brume on sera bien ça va vraiment faire plaisir et après on ira voir ce qui se passera en terre du roi on retourne sur mon compte pour finir cette vidéo pour vous montrer une petite chose retour sur mon compte principal évidemment les amis pour juste répondre à une question que je vois souvent revenir sur le discord pourquoi alors que je le conseille je ne monte pas ni gorgo ni l'youtier puisque je pourrais regarder j'ai notre ami gorgo en 5 3 1 je pourrais la montée je pourrais claquer des sculptures légendaires pour la montée ou l'youtier chez deux questions il est où mon ami l'youtier il est où il est où il est où il est ici deux questions une seule réponse elle est très simple et non pas une seule réponse deux questions deux réponses de commandant de réponse gorgo je ne la montre pas tout simplement car je vais continuer de la montée avec les mg je devrais pouvoir l'expertisé d'ici trois fois qu'elle tombe en mg donc je ne vais pas claquer des sculptures légendaires pour la montée alors que je vais pouvoir la montée gratos ça serait complètement débile deuxième réponse sur l'youtier l'youtier je vais pas pouvoir le monter avec des mg il n'est pas en même jeu il est en haut de la chance alors pourquoi ne pas le monter et bien c'est extrêmement simple ça ne change rien au fait que vous devez le monter les amis je ne l'expertise pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas d'utilité de le monter pourquoi monter l'youtier pour faire de l'open field ou pour défendre des bâtiments n'est pas besoin de faire d'open field je n'ai pas besoin de défendre des bâtiments car je suis sur un royaume fantôme ou un royaume sous contrôle et pseudo mort il n'est pas mort il est fantôme donc c'est très simple tous les events sont contrôlés et nous ne nous inscrivons pas en kvk seulement l'inscription automatique tous les deux mois et demi quelle est l'utilité d'expertiser un commandant que je n'utiliserai pas au combat alors que c'est sa vocation première aucune utilité donc je ne le montre pas je le montrerai si je migre ou si j'en ai besoin lors d'un kvk tant que j'en ai pas besoin je ne le montre pas comme ça si demain un nouveau commandant sort et l'éclate et lui pète la bouche c'est le nouveau must have des commandants et bien je pourrais immédiatement lui l'expertiser et non pas gâcher pour un commandant obsolète alors que ça se trouve pendant six mois ça va être flat et je n'aurai pas besoin de ce commandant voilà pensez bien les amis je vous le dis souvent regardez je vous le dis souvent dépensez les objets ouvrez les coffres que lorsque vous en avez besoin regardez moi par exemple dans autres j'ai encore des coffres des trophées lit j'ai encore des trophées épiques je n'ouvre pas les coffres tant que je n'en ai pas besoin je ne claque rien tant que j'en ai pas besoin c'est comme les clés en or c'est comme les clés de souverain je n'ouvrirai tout ça que si j'en ai besoin tant que je n'ai pas besoin ça reste en coffre on ne sait jamais des fois que l'élite fait une mise à jour et que je puisse les utiliser ça serait à mon avantage voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis je vous souhaite à tous un excellent réveillon de noël profitez des fêtes faites vous plaisir profitez de vos proches t'esqu'à de plus important les amis je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock